Est-ce qu'il y a des gens qui s'interrogent et qui se posent la question de savoir, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce n'est même pas la peine de demander, celui qui se reconnaît lève la main. Mais je vous dis, ce n'est pas normal. Vous savez, quand vous le faites, vous mettez la parole de Dieu en confusion. Et ce n'est pas bien de le faire. Amen, amen. Dieu dit, tu es béni, on ne voit pas ça. Dieu dit, il a pour toi les projets de paix, on ne voit pas la paix. Dieu dit, tu n'es pas confus, c'est toi qui es dans la confusion. Dieu dit, le malin ne te touche pas, c'est toi qui te plains tout le temps que les sorciers t'attaquent et tu es bizarre. Dieu dit, qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité, on ne voit pas cette autorité. Bon, finalement, à quel moment est-ce que Dieu a dit la vérité? Est-ce que vous ne savez pas que le fait de ne pas rendre témoignage à la vérité, la manière dont nous nous comportons là, nous ne rendons pas témoignage à cette parole. Donc, on a à se poser la question de savoir, est-ce que véritablement, nous avons réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous avons la vraie foi en Christ? Et c'est comme ça qu'on voit des chrétiens, à cause de la confusion, il y a le nouveau modèle qu'il y a maintenant, comme quelqu'un disait, comme on m'a demandé à l'émission là-bas, les chrétiens papillons. Un chrétien va être papillon comment? Est-ce que Dieu a dit que toi, tu serais un papillon? Non! Amen! La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout toujours devient nouvelle. On n'a pas dit que celui qui est en Christ, il devient un papillon. Des mauvaises habitudes au milieu des enfants de Dieu. On n'a pas confiance à la parole. Parce que les fondations ne sont pas jouées. Alléluia! On va chéter l'homme de Dieu, on va chéter l'homme de Dieu, on va chéter l'homme de Dieu, on va chéter le prophète, on va dans cette église, on va dans cette église, après on va dans cette église, après on va dans cette église, après on va dans cette église. Tu cherches quoi? Quand tu vas finir toutes les églises, si réellement ce Dieu-là, c'est le même Dieu, la Bible dit, nous avons des ministères différents mais le même Seigneur. Nous avons des dons différents mais le même esprit. Si réellement le Saint-Esprit travaille dans ma vie, le même Saint-Esprit travaille dans la vie d'un autre pasteur. Alléluia! Si réellement c'est le même esprit, le même Seigneur. Est-ce que c'est le fait que toi tu vas changer d'église à tout moment ou changer les serviteurs de Dieu qui va régler ton problème? Le problème ce ne sont pas les églises, le problème ce ne sont peut-être pas les serviteurs de Dieu, c'est toi qui n'as pas accepté la parole de Dieu, c'est toi qui n'as pas réellement accepté Christ. C'est pourquoi tu marches dans la confusion. Tu crois que non, il a prié là, c'est sûr qu'il n'est pas puissant, ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème. Alléluia! Aujourd'hui on te voit dans telle assemblée, Christ machin, demain on va te voir dans Christ ceci, après on va te voir dans, après on te voit, et tu es partout. Ça ce sont les signes des gens qui sont maudits. Oui, oui, tu ne peux pas te balader d'assemblée en assemblée, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Alléluia! Je suis peut-être d'accord par rapport au fait que tu n'as pas trouvé la vraie parole, parce qu'il faut aussi avouer qu'il y a des assemblées, il ne faut pas rester. Oui, 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 il ne faut pas rester. Une assemblée où on ne prêche pas la parole véritable de Dieu, le plein évangile, alléluia! Une assemblée où ce n'est pas le Saint-Esprit qui guide, il faut quitter, tu es en danger. Mais je ne vois pas aussi, ça veut dire que dans toutes les assemblées là, tu n'as pas trouvé la parole. Amen, amen! Tu es ici, tu es là-bas, tu rentres ici, après tu rentres là-bas, imposition ne met pas tel prophète, imposition ne met pas tel pasteur, imposition ne met pas tel apôtre, travail spirituel avec tel évangéliste, travail spirituel avec tel docteur, travail spirituel avec tel évêque, délivrance avec tel frère, délivrance... Tu cherches, depuis qu'on te délivre, ça c'est quelle chaîne qui ne se brise pas? C'est quel démon que Christ n'a pas vécu depuis qu'on a été délivré? Et toutes ces choses accompagnent les chrétiens, les soi-disant chrétiens, parce qu'un vrai enfant de Dieu, bien-aimé, qui véritablement, depuis le premier jour, a écouté la parole, et il a dit oui à cette parole, il a abandonné les choses qu'il a demandé à abandonner, il a suivi le Seigneur, la Bible dit celui-là, il est engendré par Dieu, il devient enfant de Dieu, et Dieu ne peut pas tolérer que le démon touche son enfant, le démon ne peut même pas s'approcher de lui, si tu vois que le démon s'approche de toi, c'est que Dieu a dit au démon, touche mon fils, comme il a dit à Satan, va toucher Job, Satan ne peut pas s'approcher de Job comme ça, parce que l'ange de l'éternel campe autour de tous ceux qui craignent le Seigneur, mais vous voyez que, ces choses-là, on est confus quand on regarde l'église, les problèmes pour lesquels les chrétiens viennent demander la prière, quand ils viennent vous voir, et ils te disent qu'ils sont chrétiens, tu es étonné, il faut que ça s'arrête, sinon à cette allure-là, ce que Dieu veut faire, il aura du mal, c'est pourquoi j'aimais la parole de Dieu dans Malachie, je crois le chapitre 4, là où il dit, le temps est venu bien aimé, nous sommes dans un temps, les gens ne vont pas aimer, ça, ça ne m'engage pas, nous sommes dans une période, écoutez-moi bien, nous sommes dans une période où Dieu veut faire la distinction authentique, entre ceux qui sont des enfants de Dieu, les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la foi, et ceux qui sont enfants du diable, qui marchent dans la confusion, mais qui se font appeler chrétiens, il faut que les choses deviennent claires, chaque église doit avoir une position, quand on regarde, on doit s'autoriser, on ne doit plus, ça dit qu'il ne faut plus qu'il y ait la confusion, c'est pour qu'on enseigne, si vous comprenez, donc si vous avez compris que vous voulez vraiment être du camp de Christ, en tant que des vrais enfants de Dieu, bien aimé, sortez de la confusion, Dieu ne peut rien faire sans t'avertir, et s'il arrive quelque chose dans ta vie, le Seigneur automatiquement, parce que tu vas lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tu as dit que si j'ai un souci, je m'approche de toi, et tu vas me montrer, parce que là il y a quelque chose de caché, qu'est-ce qui est caché, Dieu va se révéler à toi, pourquoi, la Bible dit, qui a connu la profondeur de Dieu, si ce n'est son esprit, qui connaît ce que tu penses, si ce n'est pas ton esprit, si tu as reçu l'esprit de Dieu, comment tu ne vas pas connaître même les profondeurs de Dieu, pourquoi est-ce que j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui sonne les profondeurs de Dieu, et quand je vais prier, ce T-Esprit qui est en moi, ne va pas me donner les profondeurs de Dieu, il va me laisser comme ça, en train de m'interroger, où est le bénéfice de Dieu, que je sois en train de m'interroger, du matin jusqu'à l'autre matin, pendant un an je m'interroge, je m'interroge pendant un an pour faire quoi, et vous savez quand quelqu'un a l'inquiétude, il n'a pas la paix, mais c'est lui qui a dit, il nous donne la paix, les projets qu'il a sur nos vies, sont des projets de paix, mais il voit que je n'ai pas la paix, donc c'est lui qui ment maintenant, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose, qui cloche dans ta vie, c'est pourquoi on doit revenir aux fondations, Dieu veut dire, on doit revenir aux fondations, ah oui, 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 il faut revenir aux fondations, Amen, Amen, Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministries TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada